Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale pour faire un gâteau de couche. Donc pourquoi, à quoi ça sert ? Tout simplement parce que quand le fils de mon frère est né, je voulais vraiment faire un cadeau très spécial qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Même si le gâteau de couche commence à être un cadeau plutôt sympa et à la mode. Voilà, ça ne se voit pas encore et non plus de trop et je voulais en réaliser. Donc clairement, je pense que je fais des erreurs dans ce genre de vidéos. Mais c'était mon premier et je pense que ce sera l'un des derniers. Enfin bref, voilà. Donc vous utilisez à peu près une base de 100 couches. Voilà, vous les assemblez, vous faites des petits ronds. Petits ronds, tout est relatif. Vous en faites trois différents. Donc pour faire comme un gâteau en fait. Et on va recouvrir tout ça. Voilà, donc pour recouvrir, vous pouvez utiliser de tout. Serviettes, langes, draus ou des choses comme ça. Tout dépend si vous trouvez facilement suite à la couleur que vous avez pris. Donc turquoise, j'avoue que moi c'était un peu compliqué. Je suis allée sur Dijon et tout. Je n'ai pas trouvé des choses très très sympas. Enfin voilà, j'ai trouvé mais ce n'était pas non plus ce que moi je voulais dans ma tête. Donc voilà, n'hésitez pas à assembler et de défaire ou de refaire pour vraiment un effet comme vous le souhaitez. Donc j'ai vraiment défait plusieurs fois ce gâteau de couches pour vraiment avoir un résultat qui me plaisait. Donc voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à embellir avec des petits rubans ou des choses comme ça. Une fois que ceci est fait, on va réaliser des petites sucettes trop choupinettes. Donc cette technique là, je l'avais appris sur une vidéo YouTube. Donc clairement, je vais essayer de trouver le lien mais je ne suis pas sûre de pouvoir le retrouver. Parce que j'ai cherché, j'ai fait cette vidéo il y a plus de 6 mois. Donc clairement, je ne sais plus du tout quelle vidéo j'ai regardée. Je vais essayer de vous en trouver quelques-unes si ça me rappelle quelque chose. Donc vous procédez de cette manière. Faire des petits points de couture, ça ne change rien. Ce n'est pas grave en soi. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire un trou dans le body. Pour faire le bâton de la sucette, moi j'ai utilisé une paille de chez Maisons du Monde. Vous pouvez ajouter encore un petit peu de ruban. Et surtout, je trouve sympa de coller des petites perles sur le ruban. Tout simplement parce que ça fait encore plus gourmand et plus mignon. Donc ce gâteau est très apprécié. Je sais que mon frère l'a beaucoup aimé. Et d'ailleurs, 5 mois après, il n'est toujours pas déballé. Ils ne veulent pas le déballer. Et il est au-dessus de l'armoire de mon filleul. Donc ça fait plaisir. Mais du coup, j'ai pris des vêtements qui n'iront plus au petit loulou. Et les couches ne lui iront bientôt plus non plus. Donc ce n'est pas grave, c'est que ça fait plaisir quand même. Donc bien entendu, mettez les accessoires que vous voulez. Ça c'est au choix. La peluche, je viens de chez Disney. Donc vous la retrouvez dans le parc d'attractions ou le village Disney à Paris par exemple. Mais pas sur internet. Ça c'est dommage. Mais bon, voilà. Voilà le résultat final. N'hésitez pas à mettre du papier transparent. Donc c'est du papier fleurisse comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous pouvez voir aussi que j'ai rajouté des petites chaussettes. Pour faire des petites roses. Je n'ai pas du tout trouvé de chaussettes turquoises non plus. J'aurais pu en prendre des planches ceci dit. Mais voilà. J'ai réalisé aussi un petit porte-clés. Tout simplement avec un petit nounours, miniature et une petite chelotte. Et donc voilà le résultat. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada